Alors, nous allons recevoir Isidore Moudio, qui est dans ce studio de la maison de la radio. Martinez-O, célèbre lanceur d'alerte et animateur camerounais, est décédé. Une nouvelle redoutée depuis sa disparition le 17 janvier 2023. De nombreuses rumeurs avaient alors circulé sur un probable enlèvement. Le 20 janvier, une sortie du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, annoncée une enquête ouverte pour retrouver l'un des animateurs les plus virulents du paysage médiatique camerounais. Son corps sans vie, retrouvé ce dimanche 22 janvier en état de décomposition. A l'issé la presse en émoi. Dans un communiqué, le syndicat national des journalistes du Cameroun condamne ce qui apparaît désormais comme un assassinat et exige une mobilisation de la force publique pour donner une réplique appropriée par des enquêtes rigoureuses. Après Jules Nkoum Nkoum, Bibi Nkota, Samuel Ouazizi, l'espace médiatique camerounais vient encore de perdre un de ses sociétaires, victime de la haine et de la barbarie humaine. Au-delà de ce qu'on frère, nous sommes tous désormais vulnérables. Où s'en passer la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression au Cameroun, qu'un exercé dans un média fait encourir désormais un risque meurtel. Une limite de trop a été franchie, c'est inacceptable. C'était tout un problème. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinel Zogo avait déjà été incarcéré pendant deux mois en 2020. Ses sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit aux membres du gouvernement et autres responsables d'organisations et de structures majeures dont la gestion était constamment remise en question dans la célèbre émission radiophonique Embouteillage. Pour de nombreux journalistes, c'est un drame de plus qui alerte sur les menaces qui planent sur la liberté de la presse au Cameroun, le SNJC appelle les professionnels des médias à se vêtir de noir le mercredi 25 janvier pour porter le deuil. On se rend compte qu'on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté de travailler dans le cadre qui est le nôtre. Martinez ne faisait que son travail. Il faisait des investigations pour donner la bonne information à ses auditeurs. Il a été tué dans le cadre de ce travail-là. Maintenant, hormis Martinez, il y a d'autres cas qui ont été cités précédemment. On a Samuel Ouazizi il y a quelques mois, je veux dire il y a quelques mois, donc il y a une année. Mais il y a aussi nous qui sommes sur le terrain, qui recevons des menaces presque quotidiennes. Tout comme le Camerounais Martinez Zogo, John Williams Ntoali, journaliste rwandais, est décédé le 18 janvier 2023 dans des conditions jugées suspectes par Human Rights Watch. Il a été percuté par un véhicule alors qu'il se trouvait sur une moto côté passager dans les rues de Kigali. Le rédacteur en chef du journal The Chronicles a souvent été interpellé et incarcéré pour ses sorties dissidentes en Kenya, Rwanda, à travers sa chaîne YouTube Bax TV.